Vous écoutez le podcast des fins buveurs avec Jean-François Le Duc, Enric Pivin et Lauriane Roubidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet 58e épisode du podcast des fins buveurs. Je suis partout, Jeff Lez de Québec-Oté, Rick. Hey! Carrie! Hello! Hello, boy! Épisode spécial. Yups! Où est-ce qu'on est? En direct! C'est du mondial. Mondial de la bière et visite spéciale. Moi, je viens de venir travailler pour vous autres. Non, non, je travaille aussi. Il y a juste Rick d'enfant qui était à l'encontre. Gros party. Déjà un an. La dernière fois, on a podcasté ici. C'était bien. Tranquille. On a du fun. On réussit. Non. Là, je suis un peu déçu, Rick, parce que Carrie n'a déjà un sac. Tu sais, le fameux sac qu'on s'est amusé à prendre le plus possible. Que tu t'as amusé à prendre le plus possible. Avec sept, la dernière fois. Oui. Ah, à chaque fois qu'ils passaient à la porte, ils se faisaient donner un sac. Ils le cachaient, genre. Tu fais comme, ils vont finir dans les poches pleines. C'est clair. Bon, ok. Ne me demandons pas pourquoi qu'on a fini avec sept verres. On est deux. Ben, sept sacs. C'est-à-dire, on est peut-être deux. Tu as fini. Je dis, moi, je n'y prenais pas les... Tu mets ça, Danny. Tu vas donner les tiens, je pense. Ça se peut. Je ne sais pas. Je me suis enveillé. Je ne sais pas. On a déjà fait une dégustation. On a fait le tour un peu. Ben non. Non, on a fait le kiosque. Non, on n'a pas fait le tour. C'est une barbe. On vient juste d'arriver. On a fait une verticale. Même pas. Une moitié, oui. Des tours. Ok, donc on a arrêté au Dieu du ciel. Je pense que c'est notre premier bien. En fait, on a marché un peu. On jasait. Puis là, on a arrêté. Puis ça a donné qu'on est tombé devant le Dieu du ciel. Ça vient de l'encre. On est tout mal tombé. C'est clair. On n'a pas été gênés. On a pris notre premier dégustation là. Puis ce qu'on a pris. Karine, c'était ta première fois que tu es au Dieu du ciel. Non. Est-ce que j'adore? Non, jamais, jamais, jamais. Ben, ça a juste pas à donner là. Avoir une vierge avec nous autres. Ben, depuis là. Ouais, non. Karine, si tu veux commencer. Qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris une rosée d'hibiscus. Ok. Je pense que les vierges sont prudées. C'est bon. Ben oui, ça vous a plairant. Oui. C'est pas arrêté de mouiller, mon Dieu, puis avoir un peu de soleil là. Oui. Pour vivre l'effet de la bière. Pas le boire en dedans, le boire dehors à la place. C'est clair, comment tu la trouves? Elle se boit bien sur une terrasse. Ouais, c'est ça. Mais elle goûte l'hibiscus, je trouve pas, ben je sais pas si c'est de la rose, j'ai pas regardé la distinction qu'est-ce qu'il y avait là, mais elle goûte vraiment froutée. Pas trop sucrée pour une froutée ou quand même assez sec? Ouais, non, ça se boit bien. Ouais, c'est ça, c'est bon. Moi, j'ai été avec la matière noire, la dark matter. La dark matter. Dans ce qui est, dans le fond, une citade impériale américaine à 8% d'alcool. Et puis, dans le fond, c'est un peu spécial parce qu'elle a un léger goût de pamplemousse. Ben, c'est ça, hein? Mais de pamplemousse rose. Ouais. Donc, légèrement sucrée, fruitée, acidulée un peu. Ouais. Mais c'est très léger quand même. On a un petit taille à goût de café, mais pas trop. C'est un peu, ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec une citade. Ouais, une espèce de citade assez agrumée, comme même au nez. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas agressif. Ouais, non. C'est pas, tu sais, c'est doux quand même en bouche. C'est pas, j'ai pas trouvé que j'ai bu des stouts impériales qui sont beaucoup plus fortes. C'est comme le côté caractère de la noire qui vient en rote. C'est ça, il y a le petit côté, bon, le côté café, le petit côté, l'amertume de la stout qui remonte. Ouais, c'est l'impériale un peu. C'est ça, ça vient, en fait, ça se contrebalance avec l'acidité des fruits du pamplemousse, des agrumes, dans le fond. Puis c'est ça, puis il y a un léger côté sucré également. Fait que oui, c'est vraiment, comme je dis, c'est pas en pleine mousse rose. Ouais. Pas en pleine mousse sucrée, c'est ça que ça, le goût qui ressort de plus. Mais sinon, le petit côté café, le petit côté amertume, de la stout, puis non, ça passe bien quand même. C'est peut-être aussi à cause du 8% que le sucre remonte beaucoup. Ah ouais, c'est clair. Donc, c'est sûr que ça doit aider, là, si la fermentation, c'est ça. Non, j'ai bien aimé, franchement. Mais, c'est ça. De mon côté, Chemin de Croix, que je pense que je n'ai jamais bouté. Je ne sais plus à ce point-là. T'as pas mal faite l'auto, là-bas. Oui, en tout cas, India Porter, à l'ancienne, bon goût de café, espresso, quand même un peu chocolaté. Moi, c'est comme dans l'extrême, c'est que ça. Petit côté fumé. Oui, c'est ça, petit côté fumé, léger, mais c'est vraiment le côté espresso, café, chocolaté, qui domine le même au nez, les flaveurs, au nez, la bouche, les flavants. Ça me fait toujours autant ce qu'il te plaît. C'est pour ça que ça fait... T'as l'oreille de frise. Oui, c'est mes capotées, Rick. C'est un peu de dégustation. C'est vraiment bon. Oui, mais non, c'est ça pour tout de suite. On n'aura d'autres affaires. C'est comme d'habitude. C'est stage 1, dis-le. Là, on se réchauffe avec ça, littéralement. C'est notre en-première. Oui, on va peut-être faire un vrai tour. On va commencer avec notre deuxième dégustation après. That's it. C'est le monjeu de bière. On capote. Yeah, yes. Part 2. Deuxième partie. Deuxième dégustation. C'est ça qu'on a été, je ne me rappelle même plus. À Secursal. Secursal. Mais oui, à Montréal. Oui. C'est pas brasserie dans Rosemont. C'est clair, ben oui. Je n'ai jamais été allé sur place. Non. Je voulais essayer un peu de leur produit. C'est droit d'y aller. Pour qu'il est sur place. C'est pas de rien, on m'en met. C'est pas ben ben oui. Non, c'est pas chiant. Qu'est-ce qu'on a pris, là, avant que je vous le dis? Je suis très sympathique, quand même. Une chance que je les ai pris en photo. Oui, merci, Karin. Je suis là. Ça, t'as pris quoi? La tramway? La tramway. La tramway, 1983. Alors, c'est marqué « Cittard d'Ipérial », mais c'est une Cittard aux framboises. Oui. Côté impérial, qui veut dire habituellement qu'une triste ou de l'année, non. Quand même un peu. Un peu, un peu, c'est sûr. Mais t'as pas un arrière-goût d'amertume qui s'est... C'est pas si rond en bouche que les citards préparaient les jubilés. Le côté un peu sûr, la framboise très présente. Un petit peu sûr, juste pour dire. Ça donne un goût de fruité à la citard. C'est vraiment intéressant. Tu sais pas, pas se tienner. OK, ouais. Ah non, c'est pas... J'ai comme le feeling qu'on entend mal. Ah oui, pour vrai? Ah merde, c'est parce que, ouais, habituellement, j'ai... Ben, je vais le voir. Tu veux-tu le tenir? Ah oui, tiens, allez-donc. Je lâche. Ah, fuck. Ouais, fait que, c'est ça. Franchement, la framboise, très bien représentée dans la bière. Au nez, en bouche, pas trop... Tu sais, on reconnaît les côtés de la stout. Tu sais, un petit peu plus que de corps, là. Tu sais, franchement, c'est pas vraiment café non plus. J'ai pas le goût de dire ça, c'est juste... Comment que je perdais ça, attends? Femme-toi un autre gargé. C'est spécial à quel point que la framboise prend de la place dans la bière. Pour une stout, j'aurais pas pensé autant. Puis, ben, il faut dire que la framboise, c'est une saveur qui est quand même très forte, là. Donc, c'est normal que ça honne un peu. Ouais, c'est ça. Mais... J'aurais eu peur que ça goûte plus la framboise chimique que ça, finalement. C'est pas si pire. Non, c'est ça. C'est bon, c'est pas... Je reconnais pas... un aspect relativement... Ouais, ouais, non, c'est clair. Mais, t'sais, je retrouve pas beaucoup de café dans ça, là. Je retrouve pas vraiment de, t'sais, caractère chocolaté. C'est beaucoup fruité. Non, comparativement, celle de tantôt. Ouais, c'est ça. Avec une légère amertume en retour de bouche. Mais c'est doux, c'est fin. Puis c'est fruité. Puis c'est bon. C'est de la framboise. Faut que, là, de suite, buvez, maintenant. That's it. Donc, moi, je suis allé avec la triple de la reine. OK. Qui est... En fait, j'imagine que c'est d'une inspiration belge et les triples belges, dans le fond. C'est une bière blonde, quasi border blanche. Ouais. Qui est quand même assez... Qui est quand même assez douce. Un peu la... C'est une bière au miel, en fait. Faites à base de miel de la région Rosemont. Justement, dans le quartier Rosemont, je pense qu'il y a une... Une miellerie. Une miellerie. Une ruche. Oh, une ruche! En tout cas. Puis, dans le fond, c'est ça. Ils ont... C'est un espèce... On a quasiment de l'hydromène, dans le fond. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est un mélange de bière. C'est ça. Puis, avec... Ils disent des arômes de coconut que j'ai pas goûtés tellement, de noix de coco. Puis, des pésos. Oui, il y a quelques petites épices. Je pourrais pas vous dire clairement les cales parce que c'est assez subtil, quand même. Mais, c'est surtout... C'est pas la carillance, c'est ça. C'est surtout le côté miel qui ressort, là. Non, c'est ça. C'est très doux. C'est ça. C'est vraiment sucré. Pas tellement d'amertume. Pas tellement... Pas beaucoup d'acidité, non plus. Donc, euh... Prends-tu que c'est assez pesant, là, comme bière? Oui, on goûte, dans le fond, la levure, justement, là, qui est comme plus dense, là, qui est un peu crémeuse, s'il y a un peu, là. Mais, c'est ça, au nez, on sent un peu, justement, avec les levures, le petit côté banane, là. Mais, quoi que ça goûte pas vraiment les bananes, là. Un petit fruit. Mais, au nez, on le sent, là. C'est ça, c'est... Un petit sucre, un petit quelque chose. C'est ça. Il y a du miel qui vient. C'est le... Je te dirais, c'est vraiment pas... Comme je disais, là, pratiquement pas d'IBU. Ça doit tourner autour de 15 cents. Oui, c'est vrai. Même l'amertume. Pas l'amertume, mais l'acidité. Très léger et tout. C'est vraiment doux. C'est relax. Bière... C'est une bière blonde que... Non, j'apprécie beaucoup. Tu sais, c'est rafraîchissant. Quoique, je la boirais peut-être un petit peu plus chaude. Ah, oui? Bien, plus chaude. Là, elle est quand même, je te dirais, peut-être à 7-8 degrés. J'irais peut-être pour... Juste pour justement faire sortir un petit peu plus les épices, là. Peut-être la boire plus température 1 pièce. Un petit peu plus de stabilité, oui. C'était un petit peu... Quand elle est sortie du tonneau, elle était plus fraîche, là. Plus ça va, plus elle se réchauffe tranquillement. C'était à t'en garder, là. Ça va être tough, mais... C'est ça. Fait que c'est ça. C'était la triple de la reine. Good, good, good. Toi, Karine, as-tu déjà fini, hein? Oui, oui. C'était bon, hein? Je pense. Non, mais... Je pense que vous parlez un peu. Oui, excusez-moi. Je l'ai vu en attendant. Non, moi, j'ai pris la citra. Elle est à 5,5 % d'alcool. C'est l'American Pale Ale. Au nez, elle sent énormément les fruits. Elle agrume vraiment beaucoup. Puis, il y a une petite amertume qui reste à la fin. Mais sinon, elle se boit très bien, froide. Vraiment, elle est vraiment bonne. C'est trop ça qu'il y a houblon américain. Fait que très, très... Très agrumé, comme on dit, justement. Ça donne un goût très fruité. Ça donne les pics. Oui, c'est ça, vraiment. Assez désolterrande, j'imagine. Karine a aussi encore... Oui, ça va être mon feeling de la soirée des bières désolterrandes. Let's go. On relaxe. Fait que, écoute, c'est la deuxième. Qu'est-ce que la troisième nous réserve? C'est une surprise de trois fois. Moi, je ne sais pas. À tantôt. On se promène, puis on se laisse tenter. On se laisse séduire, Rick. Ça fait juste commencer. On a été dehors. Malchance. Oui, c'est ça. Malchanceux, un peu. Il mouille. Il pleut un peu. Une petite pluie, une bruine. C'était tranquille. On a été où, donc? C'était peut-être un petit peu plus qu'une bruine. Au Dublin-Fob. Non, au Elms. Au Elms, c'est ça. Il est où, Elms? Je vais commencer, parce que la mine a été assez short and sweet. La ginger meat. Tu l'as bu en trois gorgées. Ben, c'est le ginger ale. Je veux dire, effervescent, désaltérant. Elle est bonne, mais on reconnaît le goût de gingembre. C'est le ginger ale alcoolisé, franchement. Elle est à 5% la tienne. La petite gorgée que j'ai prise dans la tienne, je n'ai pas goûté grand-chose. J'en ai. Moi, ben, c'est vraiment douce, là. C'est doux, c'est du peu ginger ale. Voilà. Tu sais, c'est pas mal. Tu sais, c'est ma revue, mais il y en a. Ils ne peuvent pas tout être détaillés. Mais en même temps, ce ne sont pas toutes les bières qui sont faites avec beaucoup de subtilité et de détails. Beaucoup d'amour. La mienne, ce n'était pas très complexe non plus. En fait, moi, j'avais la Labadie. Dans le fond, une bière, c'est une triple belge, encore. Tu n'es pas éclairé, là. En fait, non. En fait, à 10%. C'était très maleté. Avec fort goût avec la lever. Oui, c'est ça. Toujours la fruitée, la lever fruitée. Oui, c'est ça. Un petit côté fruité, mais léger quand même. Parce que c'est une bière qui n'est pas... Comme je vous dis, il n'y a pas d'amertume, pas vraiment d'acidité non plus. C'est une bière qui était très maleté. Puis avec la lever pour donner un espèce de corps à la bière. Combien de pourcentage de la gueule? Parce que... 10. Oui, c'est ça, une triple, là. Oui, non, c'est ça. Je ne suis pas descendu en bas de 8, encore. Oui, t'es où, hein? C'est une part. Oui, c'est ça. J'ai commencé à 8. Ça, j'allais à 8,5. Là, j'étais à 10. Je fais juste augmenter, puis t'en t'en t'en. Je ne sais pas si, tu ne vas pas y aller plus haut que 10, par exemple. Oui. C'est encore drôle, il y a une sac, pas loin. Oui, c'est vrai. Oui. Toi, Camille, de ton côté, il y a toujours des houblons. Il me semble que t'es quand même à côté un peu plané. Oui, moi, je partais là-dessus, là. C'est parce qu'il y avait des noirs, puis d'autres choses. Je suis comme, ben, ça ne me tentait pas. J'ai pris la Smash, qui est une cream à Mario. Plus d'une idée, c'est quoi? Bien, Mario, c'est un type d'houblon. Oui, c'est un type d'houblon. C'est ça qu'il disait, le gars. Je ne peux pas dire laquelle. Elle est à 4%, mais elle a un goût très houblonné. Oui, c'est ça. Elle a quand même encore l'agrume, là, qui revient encore. Mais je ne la boirais pas sur une terrasse, celle-là. Pas vrai? Oui. Ah oui? Pas assez réfléchissante. Oui, je la boirais chez nous, là, un peu plus tard. Tranquille. Puis, un peu plus réconfortante? Oui. Oui? Oui. Je faisais ça comme ça, un peu moins. Doudou, pyjama. Oui, c'est ça. Ah oui, OK. C'est intéressant. Oui. Oui. OK. C'est un peu moins réfléchissante. Ça, c'est des bières qui sont un peu plus... Bien, justement, la leveur et le mag qui sont fort présentes dans la bière. C'est comme un chaleur, si on veut, à cette bière-là. C'est quelque chose. Ce n'est pas fait pour se désaltérer. C'est fait pour... Non, c'est du steak, c'est profiter. Oui, belle observation, c'est le fun. Oui. Bon, bien, on finit. On ferme ça. That's it. Prochaine, oui, ça n'arrête jamais. Let's go, on les veut. On se rend à combien, là? Non, je sais, c'est le 3, là. Oui, 3, 9, 4. Oui, oui, mais on se rend à combien? Ton compte, t'as combien de ton compte? Oui, on a combien, ça fait le décompte, c'est le grand décompte. À moins, il doit m'en rester une copole. Oui, oui, bien... En fait, à date, c'était toutes des bières à 4, donc je n'ai pris d'autres. Moi, je n'étais pas toutes à 4. J'ai passé la moitié de mes bières. Je suis bon pour 3 autres. Oui, j'en ai moins 10, fait que... 10, 11. Ah, j'étais plus sage que vous autres. Non, mais quand, on se tient dans les mêmes coins, fait qu'on est encore pour une couple. Ça reste 11, oui. Il doit m'en rester dans le coin. Non, non, t'en avais 25, toi. J'en avais 25. Nous autres, on en avait 20. On a commencé plus beaucoup. C'est ça. Ça m'en reste très. Tu t'es donné du jeu. Oui, mais... Oui, t'as pris 25, c'est ça, au début. Oui, mais... C'est rare que je prends des bières à 3 ou à 2, genre. Je sais que j'ai 4 ou 5, là. Je ne regarde pas combien qu'elle est. Je regarde ce qu'il y a dedans. Mais c'est parce que moi aussi, mais généralement, ce que je veux, je coûte toujours 3 ou 5. Bien là, si vous voulez des bières à 8%, c'est normal. À 10. Et voilà, là, c'est vrai. Ciao! On est rendu à quel segment, là? Le quatrième? Ah, mon gars, vous êtes un peu loin. J'ai peur. Vous êtes un peu loin. Je vais essayer de me mettre... Oui, j'avoue. Bonne idée, ça. Je vais me prendre mon sac, comme ça. Je me traîne à terre. Ça aurait été beau en vidéo. Oui, j'avoue. OK. Cinquième bière. Là, ça commence à rentrer. Bien, on est... Oui, parce qu'on en a pris deux avant. Ah oui, non, c'est ça. On a notre cinquième bière, mais on va parler de la quatrième, et puis de qu'est-ce qu'on voit là. On va faire une dégustation live un peu. Ça risque d'être dans le rapido. Oui, non, c'est clair. OK, on a été... On sortit la photo de l'autre. C'est toujours bon. Merci, Karine, d'être là. Tu es la plus réveillée des trois, je pense. Non, c'est parce qu'avec l'âge... Avec l'âge, je crois que les troubles de mémoire, on trouve des moyens de souvenir. On a été à la fabrique. La fabrique à Matane, qui est à Saguenay-Larque-Saint-Rand. Non, c'est en guise-tu-sie. Il y avait la route... Et pour nous faire envoyer des lettres pleines d'entrages. Moi, je le couper, moi le couper. Des lettres pleines d'entrages. Je sais, OK. Je suis désolé. On peut venir de chez nous. Non, je sais, il y a la route des bières. J'ai eu un lapsus. Le lac Saint-Germain, c'est en fait, je pense. Là, je blâme l'alcool. C'est toujours facile à faire. Donc, je m'excuse. Karine, je m'excuse parce que c'est sûr qu'il y a de Gaspésie. Oui. Donc, je m'excuse personnellement. Oui, c'est chinois, ma tâche. C'est mon deuxième chinois. En plus, fait... OK. C'est fait. Les excuses sont faites. Bon. Qu'est-ce que tu n'avais pris, toi? C'est avec le lac, là. Moi, j'ai pris la duflé, ici. 6,5%. Foreign Extra Stout. Bon, je me suis dit que je ne prenais pas une Stout, mais là, tout le monde, Karine a pris la dégustation que je voulais prendre. Mais j'ai pris une Stout. Les bisphères, ici. Oui, c'est ça, exactement. Pas déçu de ma dégustation, franchement. Stout. Il dit Stout, mais un léger goût fumé qu'il y avait. Puis, il va y avoir justement un lien avec la dégustation que j'ai là, présentement. Oui, franchement, bonne Stout. On est beaucoup de fumée. On est au goût. C'est vraiment plus doux. Puis, on retrouve un peu les côtés de la Stout. Un petit peu plus houblonnés, mais c'est quand même en douceur. C'est quand même bien balancé, franchement comme hier. Puis, j'ai été surpris de voir un peu de goût fumé dans une Stout qu'on retrouve dans une Porter, mais OK, les deux sont noirs. On ne s'assimera pas pour ça. Il y a des petites variantes, mais je vais dire, j'étais quand même surpris de voir un petit côté fumé qui donne un bon petit goût, qui revigore un peu la Stout. J'étais content de voir ça. Bien balancé, c'était bien. Ray? Bien, moi, je n'étais pas bien, bien loin. J'étais avec la Kaliningrad, qui est dans le fond une Stout impériale de type russe à 8 %, que j'ai un peu été déçu en Topimo. Je ne sais pas, c'est parce que j'ai pogné le fond de baril ou whatever. Je la trouvais flat. Elle n'avait comme plus vraiment de pétillant, mais on dirait que ce n'était pas voulu. Ce n'est pas comme une bière en casque. Je trouvais qu'elle manquait un petit peu de corde. Dans le verre, on la voyait quand même assez effervescente, ce qui était surprenant. Bien, plus ou moins. C'est à cause de l'effet de la botte. Ah oui, probablement. Oui, la fameuse botte. La botte fait en sorte que quand ça pogne le pied, ça crée un petit peu de mouvement et un petit peu d'effervescence. Il y a un concentré. Mais ça ne signifie pas qu'il y en a autant pour l'être dans la bière. C'est une Stout qui était légèrement impériale, qui était un peu agrumée. Mais encore là, tout était assez subtil. Ce n'était pas puissant. J'ai écouté les balas de cartes qui étaient... Ce n'était pas puissant en termes de houblon. Ce n'était pas puissant en termes de... Puis en plus que c'était flat. Oui, il y avait un biscoté spécialement. OK, bien, soit que j'ai pogné le fond de baril, soit que... Je ne sais pas. Je n'ai pas été apprécié, mettons. Oui, c'est ça. J'ai eu des meilleurs dégustes au début. Mais tu sais, ce n'était pas mauvais. C'était juste plate. Non, mais c'est ce qui qualifie la bière. Elle n'a pas de punch. Elle n'a pas de punch. Elle n'amène pas rien de spécial. C'est juste que... Mais surtout que ça goûtait un peu ce que tu avais goûté avec des oeufs du ciel, comparativement. Exactement. Bien, c'est ça. Mais en fait, j'ai préféré celle du Dieu du ciel. Bien, c'est ça. Elle était beaucoup plus balancée. Elle était beaucoup plus aromatique. Les saveurs, les subtilités de saveurs ressortaient plus. C'est ça. Tandis que dans celle-là, je ne voyais pas vraiment quelque chose qui se démarquait. Oui, il y avait un côté agrumé, mais léger. Il n'y avait pas de doublon tant que ça. Il y avait un petit arrière-gout doublon. Bien, tu sais, on reste... Ça fait que j'ai gagné dans les stars. Oui, oui, oui. Tu as gagné. OK, c'est bon. C'est ça, exact. OK, c'est juste ça, je veux l'entendre. Bon, Karine. Tu as gagné. Oui. Bon, Karine, tu as volé ma dégustation, ce que je veux faire. Moi, j'ai pris la Simone, qui est à 5%. C'est une blanche vieillée en fût de Cabernet de Sauvignon. Oh, yeah. À la Camerise. C'est ça. On l'a goûtée. On en reprend un peu la... Bien, surtout Rick. Parce que moi, je m'entendais à ce goût-là. On l'a adorée. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle a touché le bout de ma langue, puis c'est à peu près ça. Elle m'en met pas ton nez. Au nez, ça l'a bloqué là, mais tu sais, j'y ai laissé frôler mes lèvres à peine. Karine, comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé bonne. Elle n'est pas dans mon top 3, mais elle était bonne. C'est ça. Il y avait quand même pas mal de subtilité. Il y avait le côté vigné, le côté vinaigré, vin un peu sec. Moi, je trouvais que ça vit le Porto, mais tu sais, il me faut tout ça. Fuité puis sucré que du Porto. Non, 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 mais je trouvais qu'il y avait comme un fond. Tu sais, comme tu prends l'hydromel médiéval, elle a un goût de Porto aussi, mais je trouve que c'est le même goût. En fait, il y a le côté vin qui ressort. En fait, le côté vinaigre tant qu'à moi. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, je ne sais pas. Juste au goût, tu sais, je n'ai pas goûté à la pleine bouche, mais ça avait l'air pas si mal au goût, mais c'est parce qu'au nez, ça ne sentait que le vinaigre. Oui, non, bien c'est ça. Ça sentait les levures sauvages, puis tu sais, le genre de trucs que je ne suis pas capable. C'est ça, mais justement, au goût... Ça fait que c'est pour ça qu'avant même d'avoir, au-dessus que ça a frôlé mes muqueuses nasales, ça a comme... Ça a freiné, là. C'est ça, mais au goût, ce n'était pas si agressant que ça. C'est ça qui était le fun. Oui, c'est ça. Au goût, ça avait l'air plus léger quand même. Oui, non, ça avait vraiment de l'allure. Tu as trouvé quand même pas pire. Oui, je le trouvais bonne. Ça, je le regarde, mais ce n'est pas celle-là. Non, non, ce n'est pas celle-là, pas toi. Je pense que je veux plus... Ce n'est pas que ça pue, c'est juste... Mais j'ai déjà vu plus Vidaingré, c'est ça? Bien, c'est parce qu'à l'odeur, ça me rappelle des bières que j'ai goûtées que j'ai détestées. OK, c'est pour ça. C'est ça. À ce moment-là... Tu as le souvenir de... C'est ça, bien, tu sais, la mémoire olfactive, c'est une mémoire la plus puissante. C'est ça. Ça fait qu'à l'odeur, c'est les mêmes parfums que quand j'ai goûté la coque. Oui. Quand j'ai goûté la vendange. Oui. Quand c'était ça qui m'est venu dans le nez, puis... Le stop est arrivé. Tu ne veux pas. C'est ça, tu sais, il y a bien des bières, j'ai de la misère à me rappeler. Ces deux-là, là, on m'a rappelé longtemps, là, sont là, puis ils m'ont marqué. Oui, non... Mais c'est ça, aux arômes, ça m'a rappelé les mêmes arômes, puis c'était des bières que je n'étais pas capable. Fait que, mettons que j'ai step-out un peu. Oui, bien, c'est les mêmes arômes, mais pas dans les vies extrêmes que j'ai trouvées. C'est ce que j'ai apprécié de la bière, seulement c'était fin. Les goûts étaient là qu'on reconnaissait, mais il n'y en a pas un qui m'a dérangé personnellement. Comparativement à la vendance, je sais que c'était très, très, très vinaigre. Oui, ça avait l'air moins pire. Ça avait l'air beaucoup moins pire, le petit peu que j'ai goûté. C'était plus dosé, tu sais, que j'ai apprécié d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'était plus équilibré. J'aurais peut-être dû me forcer, là. Il y a un effet psychologique, je pense, quand on barquait. Faut-tu pousser, oui, faut-tu pousser. Oui, je ne sais pas, on va te pousser. Bon, qu'est-ce qu'on boit, là? Mais c'était pas ma bière, de toute façon. Oui, c'est ça, en même temps, oui. Qu'est-ce qu'on boit, là, présentement? On a été du côté du Loup Rouge. Du Loup Rouge, de Sorel. À Sorel, oui, c'est ça. À Rivière-du-Loup, non, c'est ça. On pensait que c'était Rivière-du-Loup, mais à cause du nom. Il y a ça en commun. Non, c'était à Sorel, Loup Rouge. Faut que moi, personnellement, si je peux y aller, moi, j'ai vraiment aimé mon expérience, parce que je suis été au kiosque, puis j'ai pris, bien, j'ai payé un fond de baril. Puis, il y a justement un des propriétaires, j'imagine, le gars qui conseillait un peu tout le monde au kiosque, qui me disait, regarde, si t'attends un peu, on change le baril, je vais voir. Moi, j'avais compris au début, comme j'ai pris une Rouch Bayer, je voulais quelque chose de fumé, quelque chose de bon, qui était en lien avec mes dernières dégustes. Ben, t'as quasiment juste pris ça. Ben, ouais, c'est pas mal. C'était ta journée, il faut bien fumer aujourd'hui. Oui, vraiment. Comme moi, c'est ma panneurbooste à Libia. Quoi que j'ai traîné entre Belge et Stout. Oui, il y avait les deux. J'ai pris deux Belges, deux Stout. Exact. Fait que j'ai vraiment aimé mon expérience, qui m'a été vraiment cool. Puis, en plus, je me suis dit, ben, t'sais, j'ai pogné le fond de baril, le fond de baril, mais je me suis dit, hey, je peux-tu juste écouter? Ils m'ont versé un verre, ils m'ont donné ce qui restait, ils ont changé le baril, puis ils ont rempli vraiment mon verre. On rempli, oui. C'est ça, c'était vraiment excellent, mais que j'ai patienté. Fait que, mon seul de la bière a dit, ça me tâche pas d'attendre, attendez cinq minutes, puis ils vont vous remplir l'erreur. Je pense que c'est un deal. Ça dépend des kiosques. Ça dépend des kiosques. Faut que tu jases un peu avec eux autres. C'est ça, bien, c'est ça qui arrive. Aussitôt que t'arrives, puis tu es friendly, puis tu t'intéresses, tu sais, que tu veux savoir, puis c'est encourageant pour eux en même temps, puis c'est normal. Fait que... Ils ont été vraiment cool. Il y en a qui sont généreux. C'est ça, puis on va les remercier. J'ai vraiment aimé mon expérience, puis c'est ça, justement, bonne Rouch Bayer. J'ai t'ai goûté, by the way. Oui, c'est vrai, c'est ça, on ne se les aime même pas. Oui, c'est ça, Rouch Bayer. Je ne veux pas le goûter, celui-là. On connaît un peu le côté, un peu comme bacon fumé, si on veut, mais pas fruité. J'ai goûté des Rouch Bayer qui étaient beaucoup plus fruités en termes de fumée, mais celle-là est plutôt sec. C'est vrai qu'elle goûte comme bacon. Oui, c'est vrai, hein? C'est ça qui est bon. C'est ça que j'aime avec ça. Ça goûte le fumé, mais ça goûte le fumé. Il y a une odeur de bacon. Oui, c'est ça que j'aime beaucoup. Oui, c'est du bon fumé braisé, tu sais, la bonne viande braisée. Oui, un Michoui, là. Oui, c'est ça. C'est ce que j'aime beaucoup avec ces bières-là. C'est vraiment quelque chose. C'est l'allemand Rouch Bayer. Rouch Bayer. On ne se trompe pas. Non, c'est vraiment bon. Parle-moi de vos dégustations. Moi, j'ai été dans un petit peu plus traditionnel. Bien, traditionnel. Le nom est un peu particulier. C'était la Suagroskosch. Ah, moi, c'était la flambée. Désolé, OK. Oui, la Suagroskosch. Suagroskosch. En fait, sur la Groskosch, mais c'est une bière colch, de type colch. On n'écoutait à ça, on pleure rien à la semaine passée. Colch? Non, c'est la Groskosch. Non, c'est écrit colch. Colch? Oui, mais c'est le style colch. Non, c'est écrit colch. Colch, dans le titre? Je pense que c'est sur la Groskosch. Non, non, c'est la Groskosch. Karine, elle a les photos, mais tu ne peux pas... Ah oui, elle a elle. C'est sur la Groskosch. Elle n'a pas le haut tréma, donc c'est pas dit pareil. C'est ça, c'est la Groskosch. Non, c'est ça, c'est une bière colch. En fait, c'est une bière relativement... C'est une blonde... Une pale ale. On l'a goûtée la semaine passée. Regarde, le... En tout cas, celle-là, je trouve qu'elle ne goûte pas la pale ale. Oh my God. Non, oui, vraiment blonde. OK, attends, mais je vais goûter parce qu'on a goûté à une colch la semaine passée. En fait, elle, ça serait une bière de terrasse rafraîchissante. Là, elle commence à réchauffer et elle serait peut-être meilleure. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est une bière blonde désaltérante qui n'a pas beaucoup, légèrement maleté. Pas vraiment d'amertume. Parce qu'habituellement, les colch... C'est une easygoing. Oui, vraiment. Les colch, habituellement, c'est comme une pilsner, mais allemande. Exactement. Puis on goûte un peu... Pilsner allemande, c'est ça. C'est une bière blonde... Oui, pilsner tchèque. C'est ça. C'est l'équivalent un peu. On reste dans... Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, c'est juste parce que ça vient de la région de Colch. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme un champagne et un champagne. C'est ça. C'est une pilsner qui vient de la région de Colch. C'est ça. Je prenais le même exemple avec l'Ariane. Puis justement, ça ne me surprenait pas qu'il y ait des... Oh boy. Ça ne me surprenait pas qu'il y ait des houblons nobles dans cette bière-là parce que l'houblon est quand même épicé, mais très doux, tu sais. C'est ça. On le goûte, mais il est léger. Il n'est pas agressif. C'est ça. Ça ne donne pas... Ça ne donne pas une amertume très élevée non plus. Juste pour dire qu'il y a des arômes. Le bacon, mais tu me dis ça. Pourquoi tu n'aimes pas le bacon? OK. Je suis désiré les parenthèses, mais... Je suis la même amie à avoir. Parce que mon bacon dans mon assiette, je le donne. Quoi? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je n'aime pas ça. OK, c'est correct. Je respecte ça. C'est correct, mais je suis surpris. Je suis sûr que... Oh, un bon bacon? Non. L'odeur m'a de mal au cœur. Il n'y en a jamais dans mon micro-ondes. Il n'y en aura jamais. Merde, je ne savais pas ça. C'est dégueulasse. OK, on apprend toujours sur nos amis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon. Mais c'est ça, bonne coach. Elle trouve ça dégueulasse, mais elle va quand même au festival du bacon, by the way. Non, mais... C'est parce que c'était un fucking happening. C'était le premier festival du bacon au Québec. On n'a pas le choix d'y aller, là. C'est un happening. Ben oui. Ben oui. Mais je n'en ai pas mangé. J'en ai pas mangé. Ah, oui. J'ai mangé de la crème d'acier qu'il y avait là-bas. Une sorbet. Au bacon, oui, c'est ça? Oui, c'est une framboise. Ah oui, OK. Intéressant. Oui. OK. OK, ben... On fera... OK. Petite parenthèse. Oui, petite parenthèse. Fait que oui, coach, vraiment bonne. Un peu chaude. Mais évidemment, on parle, puis on... Dans le fond, c'est une bière de terrasse. C'est une bière de... Oui, est bonne. C'est la meilleure. C'est ça. Je reconnais le goût, le côté craquelin, un peu. Le côté pain frais. Il est présent. Vraiment bon. Je suis rendu un pro de la coach, à ce moment-là. J'ai vu comme la définition, là. À quel point je me suis... Tu es allé... Tu dis ton livre. Oui, vraiment. J'ai vraiment lu, puis je me suis préparé. Non, c'est franchement une bonne coach. Puis sinon, Karine, de toi, comment tu es? Moi, j'ai vu la chenille au corbeau. Tu en parles, là. Oui, hein, pain frais, hein? Yes. Moi, j'ai pris la chenille au corbeau, qui est une WPA à 8%. Oh boy. Je te rejoins. Oui. En fait, celle-là, elle était à 5, mais à la coach, je ne sais pas. C'était ma... 5.6. C'était mon slowdown. Il faut se calmer, là, un peu. Un moment donné, là, c'est parce que ça commence à tourner. Non, je pense qu'elle a... Je vous rattrape. Oui, oui. On commence à avoir du fun, je pense. Mais oui, Karine... Non, elle se boit bien. Je ne pourrais pas te dire... Double PA. Je ne pourrais pas dire qu'elle goutte, là, mais... Bien, j'imagine un peu agrumé, vu que ça rejoint... Oui, c'est ça, on va y goûter. Hey, c'est quoi ce fond de verre-là qu'on n'a pas goûté encore? Bien, là, vous me passez en dernier pour vous dire qu'elle arrive. Mais froide, elle était vraiment plus meilleure. Oui. Mais non, mais vraiment bonne. Parce que tu n'as pas le côté amertume, fort. Tu sais, tu reconnais le côté double, là, tu sais, là. Ah, il y a le côté sucré, aussi. Oui, c'est ça, là, fait que... L'amertume n'est pas si fort pour napeiller. C'est ça. Non, non, elle se boit bien, là. Ça rejoint la Dubaï-Pied qu'on avait goûté, là. Ah, même plus doux. Oui, vraiment, beaucoup plus doux. Je ne sais pas si c'est à cause de la température, ou à cause qu'on a trop parlé, je m'excuse, Karine, mais... C'est pas grave. C'est vrai, elle est douce. L'amertume est à peine. Juste pour dire, ben, à peine. C'est 25. Oui, non, c'est doux, là. Elle est bonne, tu sais, là. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Je vais reprendre mon bacon. Oui, reprendre ton bacon. Légèrement agrumé, mais... Oui, non, un petit peu, c'est tout bien balancé, c'est bon. C'est ça, c'est très bien balancé. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de... Je vais rentrer dans le dash, comme je l'ai dit, là. Non, non, c'est ça. Pas de surprise derrière l'aigou, il n'y a pas de... C'est vraiment... Elle coule bien. Oui, vraiment désaltérante. C'est une bonne WPA, fait que... On prend un petit pareil. C'est quoi le long, ça, là? Oui, c'était le corbeau. C'est le chenail au corbeau. Le chenail au corbeau, OK. Oui. Le rouge, très intéressant. Bon produit. Oui. Franchement, là, oui, je n'avais jamais goûté deux autres. Je sais qu'en bouteille, là, tu sais, on est... C'est juste une autre qui est poche que je n'ai jamais goûté, là. Oui, mais j'en avais jamais bu avant. Oui, c'est ça, mais je sais qu'en bouteille. Même quand j'étais allé au biarologue, je ne l'ai pas vu. Hein? Je ne sais pas s'il servait là. Oui, il faut chercher. Au dépanneur ou, tu vois... Là, on en parle, fait que tu vas tout le temps la voir. C'est ça, la fois. Tu sais, quand tu ne le sais pas, là... Oui. C'est ça, peut-être. Il m'en reste trois tickets, fait que... Aussi, il m'en reste trois. Oui. Il va falloir trouver une bière à trois. Rick, man, tu es trop... Je te l'ai dit, man. Oui, mais... T'es en resté quatre, cinq, là. Monsieur Parté, là. Je pense qu'il m'en reste quatre. Je m'en reste cinq, je pense. Petit rappel, Rick en a acheté cinq de plus que nous autres. Oui, c'est ça, bien, c'est ça, là, fait que... Ah, je me sens... Bien, je suis en congé, là. Je me sentais... Il se sentait Parté. Je me sentais Parté. Trois, quatre, cinq, bon. Bien, regarde... Il n'y a pas de bière à cinq, fait que... Non, mais tu peux t'acheter une moustache, par exemple. Hé, tu peux nous en donner une chaque, fait qu'on peut tout avoir comme... Bien, toi, tu vas avoir une trois... Une à quatre, une à trois, en tout cas, c'est... On va voir. Tu peux en prendre une à quatre, t'acheter une moustache, puis me donner la moustache. Ah, c'est combien, la moustache? C'est un coupon. À l'Octoberfest, le kiosque de l'Octoberfest des Québécois. Niazage. Moi, je suis ça de boire de la bière, pas des moustaches. F les moustaches. Si je veux le moustache, on me la laisse pousser. C'est la dernière, quand tu commences à spiller. It's the final countdown. Yes. J'enregistre, c'est fait. Bon, allez-y, allez-y. JF vient d'enfreindre la première règle des fins buveurs. Ouais, mais tu sais, quand c'est venu l'heure, ça compte pas. Non, c'est la deuxième? Ouais. Ben, c'est la deuxième, puis solide. En fait, je pense que la fatigue et l'alcool commencent à taper. Ouais, c'est... Il n'y a pas d'excuses, rendu-moi. Hé, laisse-nous, oui, il y en a des excuses. Non, non, t'as trois ans dans ton verre, même. Comment peux-tu renverser ça? Ouais, mais il n'y en avait plus. Non, hé, regarde, eux autres. Tu sais, on peut parler des kiosques qui sont généreux, honnêtement. Offense Stark, là... Ben, quand même, ça paraît, ça prend de place. Non, mais sauf que t'en avais bu. T'étais plus à... Oh non, pas tant que ça, c'est solpé. Ben là, en tout cas. Ouais, là, j'ai plus grand-fait. Ah, OK. Dernier déguste. Ben, Rick, il y en a une express, parce qu'il y a eu le temps de finir ses fameux... Tu ne voulais pas partager, hein? Ben, écoute, j'ai eu une opportunité. Ouais, c'est ça. Puis je ne l'ai pas regretté. En plus, c'était bon. Fait que, non, je suis allé à Brasseur du Monde. Et puis, un des seuls kiosques que j'ai vu aujourd'hui, qui avait des dégustations à deux coupons, pas chères. C'est vrai. C'est sûr que leurs dégustations à deux, c'est les bières ordinaires, genre... Régulières, là, ouais. Non, tu sais, c'est genre, c'est la blonde, la blanche, la brune. Sauf la dernière, qui est l'exploitée, qui est, dans le fond, une stade au mocha, qui est excellente, que c'est celle que j'ai prise, à 6,5%. Puis elle était quand même juste deux dollars, dans le fond. Puis, non, c'est, dans le fond, deux coupons. Donc, excellente dégustation. Bon prix, en plus. On va leur donner ça. Brasseurs du Monde, ils n'essaient pas de crosser le reste du Monde. Non, vraiment pas. Ils ont été très, très généreux. Non, ça va de deux à quatre, là. En fait, la plupart des kiosques sont de trois ou quatre coupons. Oui. Il y a quelques rares kiosques qui ont des consommations à cinq. Quelques rares kiosques qui ont des consommations à deux. Oui, les extrêmes, là. C'est ça. Mais, tu sais, c'est deux, trois kiosques sur les centaines qu'il y a là. Oui, c'est ça. Non, c'est un add-on. Puis comme il me restait cinq coupons, fait que je me suis permis une dégustation de tout ce que vous avez. Oui, c'est bien fait, c'est bien fait. Donc, non, mais une stout, non, c'est une bonne stout à mocha, dans le fond, très chocolatée, très arrière-goût de café, une petite amertume de café également. Donc, vraiment, très intéressant. Oui, c'est ça. Franchement, c'est vraiment bon. Beau, bon pâcheur. C'est une des stouts, c'est que le côté chocolat sort beaucoup. Oui, c'est ça. C'est vraiment marqué mocha. C'est chocolat, café, café au chocolat. Oui. Et on a arrêté officiellement. À quelle micro-brasserie? En fait, vous autres? Oui, c'est ça, c'est mix, là. À la fin, c'est des gâteaux, on s'est éparpillé un peu partout. Moi, je suis allée à la Noire Blanche. Puis vous autres, vous êtes allée, je n'ai pas pris une autre. Opfenstark. C'est ça. Yes. Toi, Karine, vas-y. Moi, je suis allée avec la Providence. Ça, c'est fait conseiller. Je vais se faire conseiller par quelqu'un random qui m'a dit, « Elle est bonne, elle est au litchi, prends-la, tu vas l'aimer, tu vas voir. » OK. Pourquoi pas? Ça ne s'estime pas. Ça ne s'estime pas. Ça fait que c'est litchi, tchin, bière de blé au thé, thé blanc, litchi et gingembre. 4,7 %. C'est bon. Oui, c'est ça. Ce n'est pas « wow », mais c'est bon. Bien, c'est ça, mais comparé à ma bière de gingembre qu'on a goûté, la tienne a beaucoup plus de corps, beaucoup plus de subtilité. Bien oui, non, en toi, c'est vraiment du Canadien. Oui, c'est ça. Un sale, sale au arôme. Oui, c'est ça, comparatiquement à moi, mais on voit la différence, c'est-il, dans la subtilité, franchement. Oui, mais ce n'est pas du ginger ale. Non, bien, c'est ça, tu sais. Il y avait plus le côté thé qui ressortait un peu. Il y avait un petit côté épicé qui était assez intéressant. Le litchi fait beaucoup là-dedans. Oui, c'est ça, déjà, en partant. Fait que c'est cela. Rick, vas-y donc. Bien, moi, je suis allé côté science avec le boson de Higgs. Ah, OK. Donc, qui est, dans le fond, une rage bailleur et tout, un peu dans ce que tu as pris, absolument. Oui. Donc, légèrement fumé, petit côté bacon. Oui, c'est ça, mais plus fruité. Plus fruité quand même, c'est ça. Je ne te dirais pas agrumé, mais plus floral un peu, si on veut. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est quand même doux, sans s'utiliser. C'était moins sèche, c'était plus ronc. Ça, ce n'est pas très acide, tu sais, comme les agrumes, c'est plus acide, mais c'est plus fruité doux, fruité floral, si on veut. Donc, non, très intéressant. C'est une blonde. Toi, ce que tu avais, c'était une rouge, je crois. Oui, c'était une rousse. Karine, c'était quoi que j'ai pris? Non, mais j'ai dit la... Ta rage bailleur. Ah, ma rage bailleur, oui, oui, oui. C'est ça, donc celle-là, c'est une rage, mais elle est blonde. Toi, tu as pris une nostalgia rousse. Nostalgia rousse, mais continue. Oui, ça, c'est celle que j'ai présentement. Est-ce que je fais la comparaison avec ce que tu as bu avant? Celle qui est à part présentement, mais vas-y. Mais non, c'est ça, puis c'est une excellente bière rafraîchissante. Oui, franchement. Ça reste dans les blondes. Tu te dirais que c'est quasiment une Pleistone. Une Pleistone qui aurait fumé, c'est ça. Non, mais dans le sens que, tu veux dire, elle n'a pas le corps d'une ale ou... Tu sais, parce que dans le fond, tu as deux grandes familles. Oui, 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 oui. Tu as les... Mais pas une Pleistone, une Lager, je veux dire. Une Lager qui aurait fumé. Oui. Oui, je peux voir ça. Oui, non, c'est vrai, parce qu'on était... Oui, c'est ça, je me mélange, là. Non, non, mais... C'est plus une Lager qu'une ale, dans le fond. Ah non, mais on ne parle pas de... C'est pour la Boson? Ah! Non, c'est ça. C'est la Boson? Si tu checkes la Boson, ils disent... Une Berliner Rauch saison. Oh boy! Oui, non, c'est ça. Il n'y avait pas un côté sûr à ta bière? Non, il n'y avait pas de côté sûr. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Le côté floral, mais... Je ne sais pas. Oui, mais le côté saison de floral... Mais ce n'est pas une Burst non plus. Non, c'est ça. Mais habituellement, Berliner, c'est plus sûr... Pas nécessairement. Berliner, tu as des places d'un Berliner. Berliner Weiss? Tu as la Berliner Weiss, mais ce n'est pas la même chose. Berliner et Berliner Weiss, ce n'est pas la même affaire. Non, j'imagine, mais... En tout cas, elle est faite à Berlin. That's it. Oui, mais je pense que c'est la Berliner à régulière, ce n'est pas celle-là qu'ils utilisent pour la Oktoberfest. Il y a comme une lager, une listener. Pas de question, parce que j'ai écouté cette semaine la Berliner Weiss, justement, les troncatoires. Oui, qui est autre chose. C'est pour ça que j'ai écouté quelque chose de sûr. C'est pour ça que j'essaie de faire les liens avec cette bière-là. Berliner, dans le fond, c'est juste une berlinoise. C'est juste... Je pense que le Weiss, c'est plus important que le nom de la région là-dedans. Probable. En tout cas, non, c'est ça. J'ai vraiment un feeling comme une lager fumée, légèrement fruitée, fleurale. Oui, ça représente bien le côté saison, plus le côté rouch. Qui se boit plus froide que chaude. Oui, non, j'ai l'impression, oui. C'est pas une bière qui a beaucoup de mal ou de... Mais non, de l'oeuvre. Je cherche mes mots avant qu'on arrive à... Oui, là, on l'a rendu. C'est le final candame. C'est ça. Fait que... Non, c'est intéressant, c'est bien. C'est une bonne bière de terrasse. Oui, c'est vrai. Franchement, juste par les Lémin... Ah non, c'est vrai. Lémin est à terre, mais sinon... Ce que j'ai écouté, c'est la Hostalgia, c'est ça? Oui. Hostalgia qui est une Alte Bayer, qui est franchement style anglais, assez houblonnée, une bonne rousse houblonnée, un peu noisettée. Franchement, c'était une bonne rousse désaltérante houblonnée. Franchement, je n'avais pas de misère avec le côté amer. C'est une bonne rousse, franchement, un peu passe-partout. Il y a vraiment de négatif. Pour quelqu'un qui n'aime pas tellement le côté amer, le côté houblonnée, je l'ai bien aimé. Ça n'a pas ressorti trop. Non, c'est ça, c'était assez bien. Il était bien balancé. Oui, c'est ça, je m'attendais un peu à ça, justement, parce que je savais que les Alte Bayer étaient quand même assez houblonnés. Je dis Alte Bayer, c'est... En tout cas. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit, oui. C'est ce qui nous présente. Oui, exact. Donc, sur ce... Oui, ça va être le mot de la fin, parce que je pense qu'on est dit pour un petit break. Ça a été fort plaisant. Oui, ça va être quelques dégustations. Ce n'était pas des verres pleines, mais ça commence à rentrer. Non, bien, c'est ça. Plusieurs petites, ça compte. Fait que juste pour vous dire qu'on est... Si vous voulez nous suivre sur tout ce qui est réseaux sociaux, c'est finbuveur.com, finesbuveur.com. Si vous avez des questions, commentaires, recommandations, peu importe, c'est finbuveur.com. Si on en est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram. J'ai du podcast qu'on va suivre sur YouTube. Et sinon, écoute, Karine, je te remercie beaucoup de ta participation au podcast. Ça vous fera plaisir. Rick aussi. Oui. Merci beaucoup pour les photos. Oui. Rick, à l'habitude, merci beaucoup. Yep. Et on aime se laisser sur les trois règles d'or d'un film buveur. Karine, règle numéro un. Garde le contrôle. Écoute, écoute, j'aime ça. Oui, je te dis. Rick, c'est la plus facile. Oui, mais quand même. C'est la plus importante aussi. Parce qu'habituellement, je les ai dans le mauvais ordre, mais je les ai tout. C'est bon. C'est la numéro un parce que c'est la plus importante. Bien, c'est ça. Parce qu'après ça, c'est Rick, règle numéro deux. Pas de gaspillage, moi. Oui, je sais ça. Jeff. Je sais, c'est un oubli. Je suis désolé. Mais sauf que la deux, c'est elle qui est le plus respectée. Celle-là? Ah, c'est sûr. Oui, encore drôle. Oui, il y en a. En tout cas, moins. En tout cas, peu importe. Bien là, en tout cas, on ne parlera pas de là. Mais la règle numéro trois. Non, respecte la consommation de chacun. J'ai mélangé deux règles. C'est ça? Oui, respecte la consommation de chacun. En fait, c'est ne pas inciter quelqu'un qui nous a des enfants à consommer. C'est ma façon. J'aime quand tu dis, Rick, c'est quelque chose que c'est pas éthique. Soit ces sages-paroles. Merci beaucoup encore une fois à tous les participants de cette émission. Merci au Mondial de la Bière. À ça, on n'a même pas dit ce que vous avez pensé du Mondial. Aïe! Rapidement, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé du festival? Wow, wow. On a-tu hâte de finir? Non. C'est un peu de spots vides. C'est bizarre, hein? C'était comme des concentrés de kiosques un peu partout. Oui, c'est correct parce que tu as tellement de monde qu'à un moment donné, ça te prend des sections. Non, moi, c'est pas... Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de kiosques, pareil, qu'à l'année passée. Oui, c'est bizarre. Je pense qu'il y aurait pu les faire en zigzag, fait que les spots vides, ça aurait comme zigzaguer le monde. Ça aurait été moins épais. Je sais pas. Ouais, c'était bizarre. On reconnaît des kiosques qu'il n'y avait pas la dernière fois qu'il y avait là. Il y avait un petit kiosque ludique. Ouais. Il y avait des petits jeux. Ouais, aussi. Il y avait un gros jeu de poche en avant du kiosque d'Alexander Keats. Ouais. Un des jeux ludiques, dans le fond, qui était comme une espèce de hockey sur temps, mais il fallait que... Avec un élastique. Ouais, non, c'était bizarre. C'était pas exactement du hockey, là, mais c'était un peu le même. C'était un shot, mais il fallait que t'envoies la rondelle dans le trou du milieu, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est quand même intéressant. Puis on retrouve tout le temps les kiosques, puis qu'il y ait un regroupement de d'autres microbrasseries, là, qui se partagent un peu, là. Mais dans le fond, des micros qui envoient des déguitations, puis je pense que c'est du monde du festival. Ouais, c'est ça, qui vendent les... qui sert à servir. Quelque chose dans ce genre-là. Fait que, ouais, c'est un classique Montel de bière. Alors, j'ai hâte de voir demain. L'émission va... du Brasser à la bière va être sortie en fin de semaine. Puis l'épisode que je fais demain avec Lauriane, Joe, Laurie, ça va être à Valleyfield, au premier festival du sur... festibiaire du suroi. J'ai hâte de voir ça. Là, pas de pluie, s'il vous plaît. Beau temps. Il y a hâte du beau temps. Il devrait être correct. Oui, il y a hâte du beau temps demain. J'ai hâte de voir ça. Fait que ça, ça va être l'épisode de la semaine prochaine. Donc, et voilà, là, c'est vrai. Ça, c'est Sache Parole. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. See you soon. Bonne soirée. Et puis à tout le monde qui nous écoute, je vous dis la semaine prochaine. Bye-bye. Ciao. Bye-bye. 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 Bye-bye.